et bonjour à tous alors un petit espoir j'ai mis de la sous couche de la couleur blanche comme ça on n'a pas trop de choix donc ça sur support lisse ça permet à la peinture d'accrocher donc c'est une sous couche exprès c'est une des solutions qui peut être envisagée j'espère j'espère que ça va résoudre notre souci la peinture noire donc voilà je mélange un petit peu donc soit cette fois ça accroche donc j'ai retiré la peinture qui est partie presque tout seul pour que je puisse travailler un peu mieux dessus j'ai mis de la secouche sur cette partie là où il ya les reliefs le pâtiment relief j'en ai mis là où j'avais pas peint et il n'y a pas de relief et il faut que la peinture noire accroche et reste parfaitement sur l'ensemble du décor donc je me serre toujours du du verso de mon décor la partie visible ce sera celui qui est en dessous allez c'est c'est largement mieux c'est largement mieux écoutez c'est toujours un peu brillant c'est embêtant c'est largement mieux mais si ici j'imagine que si je laisse sécher je mets une deuxième couche ça va recouvrir parfaitement donc ça a l'air d'avoir résolu le problème et pour bien voir la différence je mets de la peinture ici là où il n'y avait pas du tout pas du tout de sous couche ici au milieu c'est assez sombre mais c'est parce que là j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de peinture dès que je suis là ça devient une catastrophe alors que là où la sous couche a été appliquée c'est un peu mieux bon ça vaut peut-être le coup d'utiliser la sous couche sur l'ensemble du décor et de le peindre en noir ça rend quand même pas du tout pareil qu'avec l'autre polystyrène le polystyrène sur le couche et ça y est vous avez plein votre décor c'est là c'est très 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 différent alors à chaque fois j'enlève de la lumière que je rajoute de la lumière pour bien voir parce que ça brille énormément très très compliqué de savoir si c'est vraiment peint parfaitement c'est sûr qu'il faudra deux couches la sous couche ça améliore mais qu'est ce que c'est brillant ça brille énormément donc je sais pas je vais peut-être laisser sécher voir demain comment ça rend et repasser une autre couche j'ai fait un pilier donc le pilier celui qui me sert de modèle celui qui n'a pas intégré un décor parce qu'il est trop abîmé et là je suis aussi sceptique c'est peint c'est en noir mais les reliefs ne ressortent pas trop on dirait juste un grand bout de... ça fait une colonne je peux pas mettre le flash pendant la vidéo attendez un instant voilà là avec le flash pour le pilier alors il n'y a pas peint, il n'y a pas de deuxième couche, il n'y a rien donc il y a quelques trous on voit que le papier est blanc en dessous on est un peu plus loin bon ça fait... ça ne ressemble pas un pilier évidemment mais il n'est pas fini la peinture il faut qu'elle sèche il faut que je rajoute quelques effets de brush pour que ce soit fini là c'est pas fini et c'est un peu bizarre je trouve que c'est un peu bizarre ça rend pas du tout tout de suite ce que je voulais une fois séché avec des effets et le reste du décor peint ça peut être bien je ne suis pas certain j'en suis pas certain là encore je doute c'était une espèce de matière visqueuse on dirait parce que ça brille énormément demain ça aura séché et il y aura un rendu qui sera autre et je serai un peu plus si c'est valable ou pas de toute façon je n'ai pas d'autre choix pour faire des piliers les piliers sont déjà faits donc je vais forcément les peindre peut-être avec un mix, un mélange de gris très foncé et de noir pour avoir quelque chose d'un peu plus nuancé parce que là c'est vrai que c'est uniquement noir et je vais peindre un peu plus ici cette partie là quand je vois ça je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge c'est extrêmement brillant extrêmement brillant de toute façon le vernis à la fin ça rend brillant aussi je ne pense pas que sur le noir ça le fera autant quand même je ne sais pas je suis sceptique pour l'instant je vais laisser sécher et voir ce qu'il en est demain allez je vous dis à la prochaine bonjour à tous alors au moment où je fais cette vidéo je ne sais pas quelle est la dernière que vous avez vu où est-ce que je me suis arrêté donc je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà dit je vais essayer d'aller assez vite donc mauvaise surprise au niveau du décor au niveau de ce polystyrène là qui est gris il est assez lisse extrêmement lisse plus facile à couper que celui que le polystyrène extrudé orange que je manipule d'habitude il s'abîme beaucoup plus vite que l'autre polystyrène je vais essayer de vous montrer ici hop tac et là j'appuie ça fait une marque ce qui fait comme il est grand j'ai fait plein de marques c'est pas très grave parce que le décor je l'abîme moi-même après pour lui donner un aspect vieilli donc il marque énormément il est extrêmement lisse et quand j'ai commencé la peinture ça n'accrochait pas du tout c'était une catastrophe donc j'étais parti sur la peinture noire la peinture on n'accrochait pas pendant quelques jours j'ai buggé je ne savais pas quoi faire je me disais est-ce que j'essaie de rattraper le truc est-ce que je recommence tout avec un nouveau plateau j'ai hésité et puis en fait j'ai remis en question j'ai remis en question le projet et je suis arrivé à la conclusion que il y avait trop de difficultés donc des difficultés c'est pas grave mais en gros il fallait que j'en retire des difficultés j'avais un décor qui était très 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 grand le plus grand que j'ai jamais fait première difficulté deuxième difficulté qui n'était pas prévu le fait que la peinture n'accroche pas troisième difficulté je voulais des piliers qui soient assez sympathiques et ça je n'avais jamais fait de cette taille là et je voulais qu'ils aient un rendu vraiment pas mal j'ai d'autres difficultés je ne me souviens plus là tout de suite maintenant donc en gros la peinture noire que je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent qui m'a rendu brillant ça ne me plaisait pas du tout donc voilà et le fait de quand je voulais travailler le décor je partais un coup sur les plateaux un coup sur les piliers je n'arrivais pas à enchaîner correctement surtout que je n'ai pas d'idée finale de à quoi ça va ressembler donc je ne peux pas sauter des étapes sans avoir fait tout ce qui est rainure avant sur les décors je ne peux pas sauter des étapes je ne sais pas trop où je vais donc je bugais et il fallait que je me remette en question il fallait que je modifie que je change quelque chose donc j'ai décidé de abandonner la peinture noire et repartir sur du gris le gris que j'ai déjà utilisé sur les autres décors je sais que ça marche tout de suite ça marche très bien je voulais changer mais malheureusement je ne vais pas avoir le choix je n'ai pas de peinture orange marron qui serait très clair pour faire un aspect de pierre ocre donc on va partir sur du gris tant pis et là en fait je m'enlève une difficulté je m'enlève une difficulté de la couleur je sais que je vais faire du gris et quelque part ça me rassure ça me rend les choses beaucoup plus facile au niveau de la peinture j'ai mis une sous-couche sur mon bloc de polyterène sur le grand on en voit ici aussi donc la sous-couche blanche pour surface lisse qui permet à une peinture d'accrocher sur la surface donc heureusement ça a fonctionné voilà donc je n'ai pas en gris la grande surface en dessous ici ce n'est pas encore peint j'ai mis aussi de la sous-couche derrière tac tout le long on voit si il y a un numéro ou un code il y a de la sous-couche ici en dessous mais je n'ai pas encore peint cette couleur-là je ne l'ai pas encore déterminée je veux qu'elle soit plus claire que la partie du dessous donc ça ce sera le dalle ici ce sera le sol j'aimerais que ce soit plus clair que le dessus mais je n'ai pas encore défini la couleur mais il y a de la sous-couche qui est passée ça c'est fait je ne vais pas le refaire sur cette partie au-dessus il n'y a pas encore de sous-couche il n'y a pas encore de peinture je n'ai pas encore défini un aspect avec une pierre pour l'abîmer parce que je n'ai pas créé encore ce qui va être au-dessus je n'ai pas décidé je n'ai pas encore défini si ce sera juste des dessins de dalle ou des plateaux de plus en plus haut donc je n'ai pas encore fait donc je ne peux pas mettre de sous-couche pour l'instant ni de peinture sur cette partie-là haut l'aspect qui est ici il va beaucoup beaucoup changer ici il n'y a que de la peinture mais il va y avoir peut-être du lavis et donc le lavis c'est l'essai de peinture avec beaucoup beaucoup d'eau qui va vous servir à assombrir les parties creuses en tout cas il y aura du brush c'est sûr du brush gris clair et du brush blanc pour donner un aspect pierre et là ça va complètement changer le rendu ne sera pas du tout le même voilà donc là je suis assez content voilà je ne voulais pas de gris mais je n'ai pas le choix si je ne faisais pas de gris je ne sais pas où j'allais ça me posait trop de difficultés donc j'ai continué en parallèle aussi les piliers donc là je suis très 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 content le rendu avec le papier peint est excellent au niveau de la forme de la technique je ferais beaucoup mieux un jour parce que je trouve qu'on n'est pas très 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 joli à ce niveau-là le niveau où les pièces se rejoignent voilà on voit c'est une pièce posée sur un tube ça l'on reconnaît donc si c'est pas peint encore enfin c'est pas peint c'est pas collé parce que le brush n'a pas encore été fait je veux faire le brush pièce par pièce ensuite coller l'ensemble donc je suis toujours parti sur 4 piliers ce pilier est fini il manque juste un coup de vernis voilà les pièces sont collées tac donc brush un gris clair et ensuite un brush blanc et là ça rend magnifiquement bien je suis très 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 content je voulais quelque chose de réussi au niveau des piliers qui paraissent réussir et ça va être le cas donc le décor va être grand il y aura des piliers voilà ici hop pour l'instant je ne peux pas vous montrer quelque chose de plus abouti que ça j'ai pas fait mieux pour l'instant j'ai pas fait plus donc cette pièce là elle est finie il manque du brush sur ce pilier là ce pilier le brush n'est pas encore fait je n'ai pas encore fait les pièces qui vont aller au dessus en dessous voilà je vais juste avoir un petit souci il va falloir que je sois un petit peu malin pour la peinture parce que ma peinture de gris je n'avais plus beaucoup et comme au départ je ne pensais pas faire du gris je ne m'étais pas inquiété mais finalement quand je me suis fait du gris mon pot de peinture est en train de descendre à vue d'oeil et par exemple pour ce pilier là voilà je ne pense pas que je vais mettre de ce couche il y a encore des parties blanches que normalement je devrais recouvrir entièrement avec une deuxième pouche de peinture comme c'est le cas pour ce pilier là il n'y a plus aucune trace de blanc mais en fait comme le brush consiste à éclaircir les parties qui ressortent je pense que ça ne fera pas une grande différence si je ne fais pas de sous couches sur ce pilier là voilà au final ça ne fera pas grande différence par contre il me reste un pilier qui va aller là à faire avec le gris et il me reste les parties hautes et basses de ce pilier là et du pilier qui va être là avec un tout petit peu de peinture qui me reste alors je vais essayer de tronder faire un mélange avec du noir avec du gris plus clair avec de l'eau je vais essayer de faire quelque chose et je pense que ça devrait aller je devrais m'en sortir quand même par contre ce qui est sûr parce que la partie qui va là ce plateau là plus ce qui sera rajouté dessus ne pourra pas être du même gris je vais soit utiliser directement un mélange d'un gris plus clair avec du noir pour avoir quelque chose ici de plus foncé ou directement utiliser du gris plus clair pour avoir toute cette partie là plus claire toujours dans du gris mais plus clair donc je n'ai pas encore décidé si vous avez des idées proposez-les moi pour cette partie là est-ce que ça serait mieux de la faire plus claire ou plus foncée que ce gris donc ce gris le gris des piliers même si l'ensemble avait été assez éclairci avec le brush on voit que le brush s'est éclairci pas mal l'ensemble à la base je vais vous mettre les deux piliers là l'aspect de pierre ressort très très bien avec le brush et aussi s'est éclairci la peinture forcément donc voilà là j'en suis là donc j'étais très très content d'avoir avancé là dessus j'avais pas du tout avancé dessus le mois décembre et pendant les fêtes et début janvier j'ai décidé de de m'y remettre sérieusement donc je suis assez content pareil j'ai pas encore décidé j'ai déjà dit pour la peinture qui va aller là en dessous qui sera c'est à dire le sol je suis content j'ai vu ça très très facilement bien faire ressortir les dalles vous voyez toutes les dalles ici ressortent un petit peu il y a quelques millimètres qui ressortent entre la dalle et le sol ça fait une séparation très très sympa c'était extrêmement facile avec ce polystyrène parce qu'à partir du moment où j'avais délimité au cutter la séparation ici j'ai pu très très facilement arracher des morceaux avec mes doigts tout le long voilà pour ça donne un petit aspect pour rendre un aspect de terre de sol en dessous les dalles et avec la peinture ça fera très 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 bien donc voilà ça a avancé je suis assez content donc je récupère toujours je continue de récupérer des papiers de paquets de gâteaux pour si vous voulez je vous ferai un tuto exprès comment rendre comment fabriquer son pilier et voilà c'est tout pour l'instant allez je vous dis attendez on va essayer de se mettre sur un plan comme ça le dessus par exemple si ça marche je vois pas si c'est net bon tant pis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo